Wesh les gars, on y croit, j'espère que vous allez bien. Je suis dans le bus direction Barcelone, ça va péter. Je suis avec Daores, Jannick et Alexandra, endorganisées. On part en vacances et vous allez me suivre. On va pour l'instant, tout part de là, la gare Boucher de Toulouse, que le premier stop. Elle a peur qu'on lui vole son maquillage, parlez-lui s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parti pour 6 heures de route malheureusement. Wesh les gars, on est arrivés à Barcelone il y a à peu près une heure. Là, on a déposé nos bagages dans une consigne dans la rue. Je vous mettrai l'adresse si jamais ça intéresse des gens. En fait, on a notre avion ce soir pour Palma à 21h à peu près. Et là, il n'est que 13h10. Et du coup, on a laissé... Normalement, on devait arriver. Ouais, vraiment. Le bus, il a mis une heure de moins. Donc du coup, là, on s'en va faire les magasins à Plasta Catalunia. C'est là où il y a tout. Et voilà quoi. Shopping à Barcelone, t'es contente ? Non, parce que je suis pauvre. Voilà, moi aussi, mais je suis contente quand même. Regardez elle. Ça fait 5 minutes. Elle est là, elle réfléchit à ce qu'elle va prendre. Alors qu'on a commandé depuis. Alex, elle a fini presque carrément. Elle veut que ? Elle veut que réfléchir. Oh my god. L'argent, c'est pas bien. Elle prend pas l'argent, elle va nous entendre ici. Tu veux goûter ? Alex, goûte s'il te plaît. Ok, je vais goûter. Pardon, je voulais pas tout le faire. Il y a du café. Ouais, mais à vous, ça se voit d'où ? Je déteste le café. Mais ça se voit. T'as tout gâché avec le café. T'aurais dit sans café, peut-être j'aurais dit... Ça peut. Un petit peu beaucoup de café. Je te dis, elle est belèque. Pourquoi pas ? Mais du café ? Non. Faut doser. Ah, ça y est, elle commande. Mais n'en reste, on n'est pas dans un magasin de chaussures. C'est juste un Starbucks. Mais c'est 2,60€ déjà le cookie. Ça veut pas du lait. Ah, mais dans ce cas, prends pas et puis on en parle plus. Oh, depuis qu'on est là, je veux trop faire l'espagnol. Je veux que, en fait. Dès que j'ai une occasion de parler l'espagnol, je vais même parler espagnol. Est-ce que des fois, ça vous arrive de penser à... Comment vous êtes... Genre, vous êtes là, vous êtes vivant. C'est là que tu dois regarder. Je sais pas. Vous êtes là, vous êtes vivant. Genre, vous respirez, il y a des choses qui se passent autour de vous. Est-ce que des fois, vous vous réalisez ? Parce que moi, ça m'arrive souvent. Moi, ça me le fait des fois. Ça me fait un petit peu flipper. Moi, ça me le fait des fois. Je me dis genre, je suis quelqu'un. Ouais, je suis quelqu'un. Je respire. Ouais. Et je suis là. Désolée si je vous mets dans une réflexion profonde. C'est vraiment trop trop long. Mais voilà, des fois, ça m'arrive. Je voulais le partager avec vous. Merci. On est des bofs. Oui, totalement. Voilà. Ton soir. Oui, si vous voyez 4 tocardes à l'aéroport, c'est nous. Je ne considère pas comme une tocard. Ah, je suis mort. Comme ça, avant, ils sont sûrs de nos identités. Parce qu'ils nous disent, ben, après, t'as écrit là, tu mordes. Sinon, si on se perd, on se retrouve. Je suis morte. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Tu vas couper sa bouche. Oh, mais non. Moi, mon haut, il dépasse, là. Oh, là, là. Est-ce que je suis de la fois, je vais lui casser la gueule. Tu veux casser la gueule de qui ? Les voisins qui ont cru. On va créer à Léoniki Beach. On va aller à Léoniki Beach. Léoniki Beach, par contre. Bon, là, il y a un arbre. Je ne peux pas vous montrer, mais il est vraiment juste là. On le voit depuis notre hôtel. Si on peut appeler ça un hôtel. Parce que franchement, ce n'est pas pastoche. Là, nous, on s'en va récupérer. Alors, oui, non. Je ne vous ai même pas dit. Donc, on est arrivé hier. Tout s'est bien passé. On est parti manger dans un petit resto. On puait sa mère. On avait voyagé toute la journée. Et comme il y a un coup, on fait une heure du mat', on n'avait pas le temps de se doucher, de se changer et tout avant d'aller manger. Donc, du coup, ensuite, on est rentré dormir parce que le premier soir, voilà. C'était vraiment notre seul nuit complète, je pense. Là, on s'en va récupérer notre voiture. Tu veux bien arrêter de parler dans les oreilles de mon vlog ? On va crever de soif. Eh non, t'inquiète, on ne va pas crever de soif. Non, en vrai, il y a de l'eau littéralement à chaque coin de rue dans cette ville. On va crever. On va chercher notre voiture de location à l'autre bout de la ville, juste à côté de l'aéroport. On n'avait pas de chose là parce que les deux agences allaient sont à côté de l'aéroport. Donc, ma foi. On va repayer 40 balles de taxi pour aller chercher la voiture. Yes, très logique. C'était soit ça, soit 1000 heures de bus. Voilà. 1h30 de bus. On a dit, eh, tu sais quoi, autant reprendre le taxi. Franchement, flemme. Tu veux acheter quoi encore ? J'ai pris la coche et qu'il y a des brumes qui sera secrètes alors que c'est des brumes. Regarde, elle est aussi comment elle est partie en courant et croyait que c'était ça. Non, c'est des brumes accouchées. Ah, c'est dommage. Bon, où est-ce qu'on peut trouver un taxi ? À ce rond-point, je pense. Ouais, voilà. On lève la main, il y a quelqu'un qui va falloir. Mais c'est hier qu'ils étaient là-bas parce que là-bas, c'est la night. Mais je pense qu'en journée, ils doivent se mettre là. Ouais, mais ils ont des gens, je suis là, j'ai l'impression qu'ils passent là. T'as un taxi, la voiture brouche ou pas ? Oui. Regarde, il y a un point taxi juste là, c'est écrit. Et en fait, il attend que des gens arrivent. Trop bien. Et vous, là ? On était là avant vous. Faut pas aller prendre notre taxi. C'est quoi ta question ? Est-ce qu'on va prendre notre petit déj ? Oh, elle fait chier avec son petit déj. Si t'as faim, va t'acheter à manger, qui t'attrape ? Oui, mais on va s'arrêter alors. Moi, je mange pas. Mais traverser comme si je me disais, je suis pas un peu plus. Mais toi, tu crois que t'es où à monter sur le... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais elle, la traverse comment ? Ça s'appelle un tarpe, là. Oh, il y a un temps dans le matin. Il y a personne. Toute la ville dort. On est les seuls qui se sont levés à 8h. Tous les autres, ils se sont couchés à 8h. Mais ta bitch. C'est bon, on n'a pas fait la maladie. Allez, on va prendre le taxi. Make a bitch. Make a bitch. Il nous a vu. Il a dit, elle, là. Non. C'est pas cool. Ah ben voilà, le niki bitch, il est juste là. Derrière la machine qui lave. Le niki bitch. Mais il n'y a pas à partir comme ça par contre. Il a fui. Il a fui de dingue. Il a dit, elle, là. Non, merci. C'est bon, on a trouvé un monsieur gentil qui a accepté, lui, de nous prendre. Il y a un taxi. On a un monsieur gentil. Oui, on le cueille. C'est pas grave. Ici, notre voiture pour le séjour. Hi. Elle est mieux que notre voiture à toutes dans la vraie vie. C'est la remarque qu'on était en train de se faire. Attendez, moi, je n'aime pas. Mais Nord, est-ce que si tu fais de vent, tu n'as pas le permis ? Je rigole. Je suis une cabine. Franchement propre. Oh, on a vu de l'eau turquoise. On a déjà envie de se baigner. On n'est même pas à la plage. Si, si. On va faire un peu de boba. J'aime beaucoup. Là, on est dans le centre-ville de Palma. On va se balader dans les petites rues. C'est le thème. Ça commence comme ça. Tout part de là. Non, je rigole. Jurer, il n'est pas en train de jouer... Pour elle, je serai jusqu'à la dernière seconde. Ma raison d'être. Ma raison de vivre. Bon, là, du coup, je ne suis plus du tout sur le rythme. Parce que je ne sais plus, elle en est où dans la chanson. Elle a dit que je m'en, mais c'est vrai. Il me check et tout. Et il me sourit. Je n'ai pas d'argent dessus. Je n'ai pas de cash. Miam, miam, miam. Mes papes, zou, zou, zou. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette ville, mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très, très mignon. Elle vous parlez mal. Elle parle aussi mal. Elle veut toujours être la merde. On est venu à une clique qui s'appelle Cala Petita. C'est qui ça, je crois ? Je ne sais plus. Et l'eau, elle est turquoise. Un truc de ouf. J'ai acheté une protexan pour mon téléphone. Je ne fais pas trop confiance, mais ça a l'air de bien marcher. Donc, voilà. Comme ça, je peux vous montrer dans l'eau. Regardez les deux débarqués. Ce soir, on va manger. Est-ce que vous êtes prêtes pour la sortie des stars ? C'est parti. C'est Britney, bitch. Je vois vous. Et je veux juste dancer avec vous. Vous boudez ou quoi ? Vous avez faim ? Eh, le focus là, c'est quoi cette qualité ? Ah, mais il fait le focus sur moi, en fait. Il ne peut pas se concentrer partout. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci, merci. Dieu de d'offre. Il ne faut pas que je dis ça à votre, sinon ils vont commencer à me parler volof. Vous avez fait l'addition de moi ? Là, on s'en va manger au Bonji Beach. C'est un resto qu'on a repéré hier, qui a l'air cool. C'est sur la côte de Magalouf. On est toutes habillées avec des petits ensembles. Très très mignons. Choose the character. Est-ce que vous êtes de la type de ceux qui change avec le doigt au restaurant ? Les doigts ou pas ? Moi, je m'en fous. Mais des fois, je les hésite quand même. Mais quand t'as des cremettes, t'as pas trop le choix. Alors, tu les épluches avec les gouvernes. C'est la même fois. Je pense qu'on est un peu dans un resto-chip. Dis-leur, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de réfléchir. J'ai envie de manger avec le doigt. Regardez comment elle est magnifique. Elle est bien grosse. Elle prend la tête de ta tête. La sauce, elle est très bonne. Eww. C'est un poche. Délicieuse. Mmm, ma benne. Ma benne sarka. Il faut voir comment j'ai d'abas ça. Regardez, il reste que les carcasses. Mon assiette, elle est vite. Et là-bas, elle a fait exactement la même chose avec sa dente. Il reste que les os. Ils sont bien rangés. C'est bon ? C'est délicieux. C'est délicieux. Salut les amis. Si vous n'avez pas eu de nos nouvelles, c'est qu'on est décédés. Je rigole. Not me. Je suis en Pellesse. Je n'ai pas dormi de la nuit. On est venu sur un bateau. Pas dormi, plus fête, plus bateau. J'ai envie de dégueuler. Ça tanque dans tous les sens. Voilà. Donc le seul moyen pour m'adresser en vie, c'est d'aller dans l'eau. Mais bon, heureusement, la vue en vaut la peine. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ils sont trop beaux regards. J'avoue, il y a des trop beaux poissons. Aujourd'hui, c'était une journée de débauche un peu. On est dans un petit resto qui a l'air très très cool. Ce soir, on mange des côtelettes d'agneau. Regardez mon bébé. On a toutes pris de l'agneau. Et sauf elle, elle a pris de la gange. Jour numéro 3. Je ne sais même pas où il faut regarder sur mon téléphone. À ma gamme. On est venu dans un restaurant qui s'appelle Alexandra. Juste parce qu'elle s'appelle Alexandra. Et du coup, on a demandé aux propres. C'était quoi l'histoire du restaurant. Pourquoi s'appeler Alexandra et tout. Il est tellement sympa que de base, il a ramené des autocollants. Pour Alex, il lui a donné. Et après, il a débordé. Notre dealer, il est venu, il lui a donné. Regardez ce qu'il a ramené. Oh, tu ne vas pas le donner, ça, man. Ben si. Bon appétit, les gens. Joyeux les appétits et join away. Il a donné une kilotte. Je suis mort. Une kilotte, c'est un set de ligne. Ouais. Ah ouais ? Ah ouais. Alexandra. Yes. On adore. En plus, je crois qu'il nous aime trop et tout. Il nous a fait des trop belles assiettes. Bon, j'espère qu'elles sont comme ça pour tous les miens. Et bien sûr, j'ai pris la salade Alexandra. Et il se trouve que c'est ma salade préférée. Salade de chèvre. Et il n'a pas fait le radin sur le pain. Je crois que c'est parce qu'il nous aime bien. C'est ça d'être à One Life. One Life. One Life. On va la vivre cette putain d'huile. C'est vous qui connaissez les paroles ? Personne ne va nous interdire. Nous, on aime trop désobéir. C'est ça d'être à One Life. Oh, le blogue, il m'entend la voix. On se dirait, va bien, ta pote. Ok, man, au tête, s'il te plaît. Oh, on vient de faire la banane. On vient de se faire. T'as passé. C'est la banane. Et Elsa, elle aura pas fait. Elle va encore me faire ça. Ouais, franchement, on voulait refaire. Finalement, on a dit, on va faire le... Ça s'appelle quoi ? De la Roquette. Le Speed Rocket. Ah ouais, à quoi Roquette ? J'ai pris ce que Speed Rocket. Du coup, là, on attend. On en attendant, on va se baigner. Regardez cette vue, comme elle est incroyable. C'est magnifique. On a roulé de ouf pour venir ici, mais ça en valait grave la peine. On ne savait même pas qu'on allait voir ça. Alex, elle vient de retirer là pour se faire tatouer. On s'en va. Elle va se faire tatouer juste ici. Tu veux montrer ce que tu vas te faire tatouer ? Après, c'est la surprise. Je mettrai. Ah ouais, j'avoue. C'est la One Life. Est-ce que c'est une heure pour prendre un avion ? Le pire, c'est qu'on n'est même pas un peu pressés. On a des bagages à enregistrer. Il est 6h50. Voilà. Et on vient juste de débarquer. Dans ce temps, on va le prendre l'avion. Il ne veut pas partir sur nous. Il ne peut pas dire, ah, d'un coup, c'est fermé. Ah non. Ah non, toi, tu ne montres pas. Mais c'est pour quoi ? Pour mettre les bagages dans les trucs en haut, là ? Les compartiments en haut. Normalement, il y a des bagages pour tout goût, wesh. Oh, l'avion décolle dans 30 minutes. On est à l'aisement en train de déjeuner en face. Vraiment, c'est le calé de nos soucis. C'est l'avion de nos pères, je crois. On est bien rentrés à Toulouse. Ce n'est pas la peine de calquer ma tête, ni ma déguette. Parce que là, c'est n'importe quoi. On ne veut pas se séparer, on va garder. On ne veut pas rentrer chez nous. La séparation serait trop brutale. Là, on va chercher un McDo. On ne veut pas rentrer à l'avion. Si tu as regardé cette vidéo jusque-là, c'est ton signe de prendre tes meilleurs potes et de partir en vacances avec. Et de kiffer. Parce que l'argent, lui, il revient. Mais le temps, pas du tout. Sous-titrage ST' 501